Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, la vie de louange. Louer le Seigneur peut ne pas nous être naturel, y compris dans des circonstances favorables. Voilà pourquoi il est encore plus difficile de le faire dans des circonstances défavorables. Pourtant, c'est à cela que nous sommes appelés. La louange doit être pratiquée jusqu'à ce qu'elle devienne non plus une activité à un moment donné, mais une véritable atmosphère dans laquelle nous vivons. La louange ne devrait pas tant être un acte précis qu'un mode de vie en soi. Lisons le somme 145. Quelle raison David donne-t-il pour louer Dieu ? En quoi les paroles de ce somme devraient-elles être les vôtres ? Psaume 145. Louange de David. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange. Et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes oufaits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. Verset 6. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux, compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étonnent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Verset 11. Ils diront la gloire de ton règne et ils proclameront ta puissance pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance. Et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi et tu leur donnes la nourriture en son temps. Verset 16. Tu ouvres ta main et tu rassasis à soi tout ce qui a vu. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toutes chères bénissent sur ses noms, à toujours et à perpétuité. Le grand prédicateur britannique Charles Adams Spurgeon a écrit un livre intitulé The Practice of Praise, la pratique de la prière, basé sur le verset 7 de psaume 145. Dans ce court verset, Spurgeon attire notre attention sur trois choses importantes qui peuvent contribuer à développer la louange dans nos vies. Premièrement, la louange devient une habitude quand nous regardons autour de nous. Si nous ne regardons pas autour de nous pour voir la grandeur de Dieu, nous n'aurons aucune raison de le louer. Que voyez-vous dans le monde crié qui soit digne de louange, comme la beauté de la création de Dieu? Que voyez-vous dans le monde spirituel qui soit digne de louange, comme la foi grandissante d'un jeune chrétien? Deuxièmement, la louange devient une habitude quand nous nous souvenons de ce que nous avons vu. Si nous voulons vivre dans une atmosphère de louange, nous devons être à même de nous souvenir des raisons de louer Dieu. Comment peut-on se souvenir des grandes choses sur Dieu, comme en développant de nouveaux rituels et de nouveaux symboles qui nous rappellent sa bonté, afin que sa bonté et la vérité à son sujet ne disparaissent pas de nos pensées? Troisièmement, la louange devient une habitude quand nous en parlons. La louange n'est pas quelque chose que l'on a dans la tête. Elle est censée sortir de nos bouches et être entendue par ceux qui nous entourent. A quelles raisons de louer Dieu verbalement pensez-vous? Quels sont les effets d'une telle louange et sur qui? Prenez un crayon et du papier et prenez le temps de noter des choses sur ces trois points. Que faire pour développer l'habitude de la louange dans votre vie? Au revoir! Et à demain si Dieu veut! Dieu nous parle! Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.